Radio-Fuble-Castrique Radio-Fuble-Castrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Josiane Mouzadine. Au sommaire de cette édition, le désistement de l'avocate du docteur Christophe Sahawo prouve qu'elle a subi des menaces et des pressions dans sa maison de détention. Propos d'un juriste qui rappelle néanmoins que cela ne va en rien stopper ce procès. Vous aurez les explications dans ce journal. Le gouvernement burundais devrait stopper d'envoyer ses militaires en RDC sans qu'ils y soient bien préparés car cela revient à les envoyer à l'abattoir. Réaction d'un ancien officier burundais qui regrette également que même ceux qui tombent sur le champ de bataille ne sont pas honorés, ce qui risque de saper le moral de leurs camarades. Vous aurez également les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des mesures préventives qui sont en train d'être prises par le Burundi via son ministère de la Santé publique en vue de lutter contre l'épidémie de l'Ebola. Voilà pour les grandes articulations. Bien, bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir, sécurité d'abord. Une femme de la colline N'Handa en zone Kayongozi, commune Guéilou en province Louigui, a failli être tuée ce mardi par le fils de son mari. L'auteur du forfait serait un malade mental. La victime est en train de recevoir des soins au centre de santé de la zone Kayongozi. Le point avec, Emmanuel Néongéko. Cette femme qui a échappé de justesse à la mort est connue sur le nom d'Anne N'Handa de la zone Kayongozi en commune Guéilou dans la province de Louigui. Selon notre ressource, un prénomène Léonard a surpris l'épouse de son père à un endroit où elle est s'asseyée et se mis à lui infligée des coups de machette. La victime a été grièvement blessée au niveau des bras et du visage. L'entourage est intervenu tardivement et le malfaiteur avait pris le large. Quant à Alain Zeyimana, il a été évacué vers le centre de santé de Kayongozi pour les soins. Les informations en provenance de la colline Randa font savoir que le prénomène Léonard connaît périodiquement des troubles psychiatriques, même s'il était censé être guéri ces derniers temps. signalant qu'il a été finalement arrêté par la police à Guéilou. Emmanuel Néongué, qu'au sécurité toujours, les pertes humaines enregistrées en grand nombre au sein des troupes bourrondaises déployées en République démocratique du Congo seraient consécutives à la précipitation de cette armée dans ses opérations. Analyse d'un ancien officier de l'armée bourrondaise qui s'est entretenu sous anonymat avec la RPA. Cet ancien militaire explique donc que cette situation est occasionnée par une mauvaise constitution de ses troupes et d'un manque de coordination de cette armée, constituée également de la milice. Imbone Larkuli, cet ancien membre de l'armée bourrondaise, indique aussi que la dissimulation des pertes humaines pourrait entraîner la démoralisation de ces troupes suivies. Je voudrais tout d'abord présenter une condoléance qui s'est assistée aux familles retrouvées et ce fait un bon établissement aux blessés qui se trouvent à l'hôpital. Je pense qu'il y a un certain manquement quant à la préparation des militaires qui participent à ces opérations pour le cas d'espèce de premier contingent. Je pense que sa constitution et sa mise en place ont été récipité. Ça a pris peu de jours après la décision de Nairobi. Le contingent bourrondais, d'après ce qu'on a entendu, est composé de militaires ramassés à la volée dans différents camps du pays et les miliciens Imbone Larkuli qui sont des civils non formés à l'armée militaire. La participation de ces jeunes au combat sans préparation, sans crime contre l'humanité. Une autre observation qu'on pourrait faire, c'est que la mission confiée à son contingent est une mission très vague. Ça fait plus de 20 ans que la MONISCO est occupée à ramener la paix au Congo. Jusqu'à présent, d'après l'idée des spécialistes, les résultats atteints ne sont pas à la hauteur de la force de la mission qui est de plus de 20 000 hommes. Vous comprendrez le problème que le contingent bourrondais isolé peut avoir dans ces opérations. Une autre chose qu'on pourrait citer, c'est qu'il marche et c'est l'essentiel. Il n'y a pas de cause juste à défendre là-bas. Le bourrondais s'est précipité en premier lieu à y aller. Il y a jusqu'à présent même d'autres pays qui n'ont pas encore envoyé leurs éléments. Le bourrondais a isolé ces militaires. Une autre chose, c'est que ces militaires-là qui partent dans ces conditions, ça a le minimum de logistique. Ça donne à des actions de vol, de vol des biens de la population, de vol de leurs bétails, de détruire leurs maisons. Et tout cela entraîne la méfiance de la population. En plus des lacunes énumérées, si cet état de fait ne pas inhumé, ne pas porter à la connaissance des familles, le décès de l'E.E. Ça affecte considérablement le moral, je trouve. Si un militaire tombe sur le champ de bataille, il doit être inhumé dignement par les familles et le gouvernement. Je pense qu'il n'y a pas de raison valable de dissimuler ces pertes. C'est ce gouvernement où l'armée pense qu'il ne faut pas porter à la connaissance de la population des pertes énormes qu'elle est en train de se subir. Mais réellement, c'est un mauvais service pour l'armée elle-même si on ne peut pas garder les pertes, les risques de s'accumuler. Cet ancien officier militaire recommande plutôt à l'Assemblée nationale de s'opposer au déploiement du prochain contingent et d'exiger le rappel du premier au plus vite. Face à cette situation, je pense que l'Assemblée nationale devrait prendre ses responsabilités et ne pas autoriser le déploiement du deuxième contingent qui a été décidé par le Conseil national de sécurité et exiger le rappartement du reste du contingent pour l'Onde qui est en consulatio-cangorique. En attendant, une bonne organisation des opérations et la coordination avec les autres pays de l'Assemblée qui doivent participer à cette mission. De son côté, le gouvernement poursuit sur sa lancée. En effet, un deuxième groupe de troupes bourrondais a été envoyé ce mercredi en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite ce mardi par le secrétaire Pémanon du Conseil national de sécurité. C'était dans une réunion tenue en province. Le Mungu, le colonel Claverne de Stabila, a également précisé que le premier groupe des militaires a été envoyé en Irlissi dans le cadre des relations bilatérales tandis que le second groupe, l'Aïti, dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est, suffit. Vous avez entendu que nous avons envoyé nos troupes au Congo pour combattre les groupes armés sur demande de ce pays. Pour ceux qui n'ont pas bien suivi, le premier groupe des troupes a été envoyé dans le cadre des relations bilatérales de deux pays. Le deuxième groupe qui a été envoyé ce mercredi est d'une réunion des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ils ont un même but que le rétablissement de la sécurité à l'Est de la RDC. La résidence de l'État de l'Est est d'une réunion des services qui est d'une réunion des familles d'Afrique de l'Est. On nous a deux ans Life et on nous a donné des impacts de l'Est. On a fait des impacts de l'Est, nous avons des impacts de l'Est, nous avons des impacts d'être un autre, nous avons des impacts d'être humain desуры, les directions d'entre nous ont des impacts de l'Est. ses victimes soit en soufflant blessé, soit en nulant pas la vie. Mais à tout état de cause, il ne faut pas se prendre parce que c'est une émission noble de maintien de la vie. En page justice, les retraits d'une plainte où le désistement ne sont possibles qu'en cas de légères infractions liées au code de la famille et des personnes et ceci dans le but de protéger les familles. Ce sont les explications du juriste et avocat Maître Diodouni Bachira-Hichidze, après que Maître Sandra Ndai-Zey, avocat du docteur Sahabo, ait retiré ses plaintes contre les accusés Charles Ndagi-Dimana et Sylvain-Pierre Ndai-Dimana dans l'affaire Kira-Hospito. Suivez les explications de Maître Diodouni Bachira-Hichidze. Lorsqu'une infraction est commise, elle n'est pas commise uniquement contre les victimes directes de cette infraction. L'infraction est commise contre la société. Parce que si jamais le ministère public ne se met pas à réprimer ces infractions, c'est toute la société qui sera atteinte. Relativement donc à ces infractions, chaque fois que le ministère public y a des parquets installés dans toutes les provinces du pays, chaque fois qu'ils suspectent une infraction, ils envoient des officiers de police judiciaire ou font eux-mêmes des descentes pour enclencher des poursuites. Aucune personne ne peut dire « voilà, vous ne pouvez pas me poursuivre parce que personne n'a porté plainte contre moi ». Pour ce qui est de retrait de la plainte ou de désistement, la loi a tout de même prévu quelques infractions, surtout liées à la vie de famille, qui peuvent être arrêtées par un simple retrait de la plainte. C'est notamment l'infraction d'adultère prévue à l'article 550 du Code pénal de Burundi de 2017 et l'article 554 lié au concubinage. Lorsque l'un des époux qui avait porté plainte se désiste et dit « voilà, je ne poursuis plus mon époux ou mon épouse ». Le ministère public ne peut pas continuer à s'emmêler de cette intimité familiale et c'est une protection particulière qu'on a réservée aux familles. C'est uniquement les seules exceptions. L'article 140 et 143 du Code pénal précise bien que le désistement de la plainte ne peut valoir que lorsque la loi le prévoit soit expressément. Pour le cas maintenant qui concerne le docteur Sahabo et son avocate, qui sont tous illégalement emprisonnés, la lettre de désistement de la plainte envoyée par l'avocate en prison soulève plusieurs questions. Est-ce qu'elle l'a faite au bon gré ou bien elle l'a faite sous pression ? Là, ça aggraverait le cas et le ministère public devrait instruire le dossier davantage pour voir si l'avocate déjà en prison par la loi de la force et non pas la force de la loi, si elle ne continuerait pas à subir des menaces. Par ailleurs, l'avocat assiste ne représente pas. Est-ce qu'il y a un accord du client ? Mais la grande question par rapport à ça, c'est que l'effet incriminé relève d'une infraction qui n'est pas prévue pour que le désistement de la plainte puisse produire des effets, notamment l'article 363. C'est une infraction dont la rétribution bénéficie à la société. Donc, le retrait de la plainte n'a aucun effet juridique. Une fois que le ministère public est renseigné, l'avocat a fait son travail de signaler en cas de violation de la loi. Le reste, il s'agit de l'obligation du ministère public. Et là, je dois souligner que lorsque le ministère public est déjà en train d'instruire un dossier, même le ministre de la Justice, qui a le droit de demander au ministère public de poursuivre, il n'a pas le droit de lui demander de cesser les poursuites. C'est là où se trouve aussi l'indépendance de la magistrature des bouts. C'est l'obligation de poursuivre, d'épuiser les enquêtes, de fixer le dossier devant le tribunal compétent après avoir instruit à charger et à décharge. Mais le retrait de la plainte est un non-événement. Ça n'a aucun et aucun effet juridique. Pour rappel, c'est hier mardi que l'avocate du Dr Christophe Sahab a annoncé avoir retiré ses plaintes. Ce serait suite aux graves menaces qu'elle aurait subies dans sa cellule de prison à Amimba. Justice toujours, Florian Ilangabie, journaliste de la radio Igi Charnilo, qui totalise plus d'un mois depuis son arrestation et emprisonnement, est victime de ses critiques envers les violations perpétrées par le régime en place au Burundi. Propos de maître Jean-Vier Wigili Mana, qui réagit sur l'emprisonnement de cette journaliste accusée d'atteinte à l'intégrité nationale. Pour son défenseur des droits de la personne humaine, l'infraction imputée à Florian Ilangabie n'est qu'un montage orchestré pour tenter de justifier son antisonnement. Suif. En vertu de la législation burundaise et plus pratiquement de la législation pénale burundaise, on trouve que l'accusation portée à l'endroit de la journaliste Florian Ilangabie n'est pas du tout fondée. C'est une accusation qui est montée de toutes pièces parce que, étant accusée de porter atteinte à l'intégrité du territoire national du Burundi, nous pensons que c'est une infraction qui ne pouvait pas se commettre par une personne qui était dans une fête familiale qui était à l'intérieur du pays au sein de sa famille. C'est une infraction qui est susceptible d'être commise par des étrangers ou des Burundis qui s'associent pour détacher une partie du territoire du Burundi et nous pensons qu'on ne peut pas prouver cette accusation à l'endroit de cet journaliste. Par contre, nous pensons que l'arrestation prévue d'emprisonnement de cet journaliste est due au fait qu'elle était d'abord journaliste, ensuite il avait exprimé des opinions peut-être qui n'ont pas été appréciées par le régime d'Ogitega et nous pensons que les 12 millions de Burundis ne peuvent pas avoir les mêmes opinions sur des questions politiques ou autres qui concernent le Burundi. Nous pensons que le régime devrait plutôt apprendre à tolérer des idées divergentes et surtout ce genre d'opinions divergentes, ce sont des opinions qui construisent, ce sont des opinions qui donnent des conseils qui devraient être suivis et nous pensons que c'était impossible que tout le monde pense de la même façon. C'est un emprisonnement illégal. L'accusation portée à son égard n'a pas de fondement. C'est une accusation qui a été montée bêtement de toutes pièces parce que nul ne pourra pouvoir prouver qu'une infraction peut se commettre dans la situation où était la journaliste en question. C'est un signe encore une fois que la situation des droits humains, que la liberté d'expression au Burundi sont toujours préoccupants. Nous pensons que cette situation devraient interpeller tous les partenaires du Burundi et ceci c'est une contradiction par rapport aux discours politiques ambiens, notamment celui du chef de l'Etat qui ne cesse d'appeler les réfugiés burundis à rentrer au pays alors que la répression à leur rencontre n'a jamais cessé. En définitive nous demandons à la communauté internationale et aux partenaires du Burundi de suivre de près la situation des droits humains au Burundi parce qu'elle a été toujours critique mais actuellement, malgré le discours politique, on a une situation qui continue à dégringoler et la preuve en est ce genre d'emprisonnement qui soit arbitré et une justice qui est manipulée et notamment à travers des emprisonnements qui ne respectaient pas aucune forme de légalité. Nous demandons en définitive que les autorités judiciaires, les autorités politiques burundaises, elles doivent tout faire pour que la libération soit immédiate parce que c'est un emprisonnement qui n'est ni fondé ni légalement ni dans les faits, d'où la justice en vertu de l'article 60 de la Constitution devrait jouer son rôle d'être gardien des droits et libertés des citoyens plutôt que d'être un outil de répression. Maître Janvier, Bigui Liman a une courte pause et nous parlons gouvernance. Le gouvernement du Burundi devrait tout faire pour juguler le problème de pénurie du carburant car le manque de ce produit cause la paralysie d'autres activités. C'est du moins la réaction de Frédéric Bambouguignouvillat, président de la coalition Sefor Aroucha, consécutivement au récent propos du président Evaristo Naïchimiye qui avait déclaré qu'il a pris en main la gestion de ces temps noirs. Selon ce politique, le fait de continuer à mentir au peuple pouvait l'inciter un jour à une révolte. Suivez Frédéric Bambouguignouvillat, président de la coalition Sefor Aroucha. Cette question en rapport avec la gestion du carburant dans notre pays. Le carburant est une denrée stratégique qui devrait absolument attirer l'attention d'un gouvernement dans la gestion des affaires quotidiennes. D'abord, le carburant permet de déplacer les populations, le déplacement des biens. Et dès lors qu'il y a le déplacement des personnes et des biens, c'est un signe qu'il y a une économie en mouvement. Mais sinon, s'il n'y a rien qui bouge, ça présage justement l'arrêt des activités économiques. Alors, je vous rappelle que quelque part, nous avons observé ces derniers jours un jeu que personne ne peut comprendre, que le président a décidé de prendre les choses en main, que la gestion du carburant passe à M. Tarou qu'on n'a pas compris ce que ça peut signifier. Et dès lors qu'il y a le déplacement des personnes et des biens, c'est un signe qu'il y a une économie en mouvement. Mais sinon, s'il n'y a rien qui bouge, ça présage justement l'arrêt des activités économiques. Alors, je vous rappelle que quelque part, nous avons observé ces derniers jours un jeu que personne ne peut comprendre, que le président a décidé de prendre les choses en main, que la gestion du carburant passe à M. Tarou qu'on n'a pas compris ce que ça peut signifier. « Nous sommes interrogés ». Était-ce le carburant qui a été promis par le président russe en guide de remerciement parce que le Burundi l'avait soutenu face à cette guerre qui l'oppose à Ukraine ? Le circuit de la gestion du carburant ne peut s'interpréter qu'ainsi. Peut-être que le carburant a été acheminé au Burundi et ailleurs pour la vente à l'extérieur du pays en échange des devises, c'est aussi possible. Mais ce sont des questions qui sont là, dont on a besoin de la lumière. Il n'y a aucune autre organisation qui puisse s'en occuper en dehors, justement, de l'État. Et quand je parle de l'État, le chef de l'État doit être nommé en premier lieu parce que c'est lui qui nomme son premier ministre et du premier ministre, nous avons justement le ministre dans son secteur. C'est pour cette raison que nous disons qu'il doit quand même attirer l'attention de ce qui se passe autour de lui. Je rappelle de ce qu'a dit justement le premier ministre qui disait un jour, il n'y a pas très longtemps, que la population, finalement, a compris les faiblesses de ce pouvoir et qu'un jour, qu'il ne soit pas étonné, que la même population se lève pour les sorties des bureaux rigotées. On ne peut pas continuer à mentir au peuple pendant 17 ans, pendant 20 ans, comme si son peuple ne voit pas. Gouvernance toujours, le retard dans l'attribution des terrains de Kitzingwe Bihara à leurs propriétaires serait dû aux autorités administratives qui veulent protéger leurs intérêts au détriment de leurs administrés. La réaction de Maître Yves Rouniagou, également défenseur des droits de l'homme, Maître Yves Rouniagou, demande au gouvernement de trouver solution à cette problématique afin que ses propriétaires puissent avoir le droit d'exploiter leur terrain. Suivez Maître Yves Rouniagou. Concernant le problème soulevé par les propriétaires fonciers de Kitzingwe, les seuls qui pourraient peut-être répondre à cette question sont les mêmes autorités qui sont en charge de ce dossier, à savoir les autorités gouvernementales, voire même le président de la République. Toutefois, il est connu de tout ce que le domaine foncier du Burundi connaît énormément de problèmes qui trouvent parfois rarement des solutions. Et cela s'empire encore lorsque des autorités qui étaient censées contribuer à la résolution de toutes ces questions émanant de leurs administrés commencent à s'y mêler, souvent avec en vue de l'obtention de leurs propres intérêts. Je doute donc que même dans le cas de Kitzingwe, il ne puisse y avoir des choses comme ça, à voir la manière dont ce dossier a traîné. Je conseillerais aux autorités burundaises de peut-être réfléchir à réformer profondément le secteur foncier du Burundi pour permettre une plus grande liberté aux propriétaires dans l'aménagement de leurs terres. L'Etat devrait peut-être pouvoir intervenir uniquement pour superviser et voir si tout se fait selon le plan directeur qui aurait été préalablement établi et que tout respecte les normes, que ce soit environnementales ou autres. Et nous pensons que ce secteur est un secteur clé qui pourrait réellement booster même l'économie du pays. Maître Yves Rouniagou réagit après que les propriétaires des terres se trouvant au quartier Kitzingwe-Bihara, en zone Kanyocha commune Mouha de la mairie de Boujoumoura, viennent de passer plusieurs années dans l'attente de se voir attribuer leur terrain que le gouvernement avait viabilisé, d'où ils craignent leur spoliation par le même gouvernement. Et puis à Quirundo, l'administrateur de la commune Gambarangoui a été suspendu dans ses fonctions par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. Il est accusé par le Conseil communal de malversations économiques et de favoritisme, notamment dans la passation des marchés publics, des accusations que certains habitants de la commune Gambarangoui réfutent catégoriquement. Le point avec Éric Niondine. Jean-Claude Quignoni est le nom de l'administrateur de la commune Gambarangoui, demi de ses fonctions par le ministre de l'Intérieur du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Ittelets. Cet administrateur venait de passer plus de deux ans à cette fonction, il n'y est que le 6.1 à date du 30 septembre dernier. Selon nos sources à Quirundo, Jean-Claude Quignoni, l'ancien administrateur de la commune Gambarangoui, est acquis de malversations économiques et de favoritisme, notamment dans la passation du marché public. D'autres sources concordantes révèlent que, depuis le début de son mandat, Jean-Claude Quignoni n'a jamais été bien accueilli par des membres du Conseil Communal de Gambarangoui pour des raisons principales. D'abord, il est de l'Etinite aussi et habite à Bujumbura, même les natifs de cette commune. Pour toutes les enquêtes menées par la police anti-corruption à Bujumbura, on trouvait que l'administrateur Jean-Claude Quignoni est innocent. Dans cette même correspondance, le ministre de l'Intérieur du Développement communautaire et de la Sécurité publique a ordonné de convoquer une réunion du Conseil Communal en collaboration avec le CP Kirundo, dont l'objet sera l'élection des nouvelles administratives de la commune Gambarangoui. Merci à toi, Eric Nionzima. En page éducation, c'est ce mercredi 5 octobre que le monde entier a célébré la journée dédiée aux enseignants, comme cela se fait chaque année. A cette occasion, le Parti Sarwania Fodebo en a profité pour féliciter le corps enseignant pour son indispensable participation dans le développement à travers l'éducation des enfants. Dans un communiqué sorti aujourd'hui, Pierre Claverna Limana, président de ce parti, a appelé le gouvernement burundi à investir davantage dans les enseignants afin qu'ils puissent travailler dans de meilleures conditions en leur fournissant des infrastructures suffisantes et bien équipées et surtout de les consulter dans les prises de décisions les concernant. Le Parti Sarwania Fodebo a également encouragé le gouvernement à trouver une solution durable aux revendications des enseignants en ce qui concerne surtout l'harmonisation salariale, les annales, ainsi que les formations de mise à niveau, sans oublier de leur fournir le matériel pédagogique et didactique adéquat afin qu'ils puissent bien remplir leur noble mission. Parlons la prise en santé où le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida appelle la population burundaise à se prévenir contre l'épidémie d'Ebola, un appel lancé après l'apparition de cette épidémie en Ouganda depuis le mois de septembre dernier. Plus de détails avec Inès Gakiz. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida considérant les déplacements entre le Burundi et l'Ouganda via les voyages aériens et les frontières terrestres de la Tanzanie et du Rwanda demande à la population burundaise et à tout habitant du Burundi de se protéger contre l'épidémie d'Ebola. Dans un communiqué de ce lundi, ce ministère rappelle les symptômes de cette maladie à virus d'Ebola, la fièvre, les maux de tête, douleurs et faiblesses musculaires, mal de gorge, diarrhées et vomissements et quelquefois la présence du sang dans les excréments et ligaments parodentales. Pour se protéger de cette maladie à virus d'Ebola, le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida demande aux habitants du Burundi de se laver régulièrement les mains à l'eau propre, d'éviter de toucher les yeux et la bouche qui sont la porte d'entrée du virus de cette maladie, de ne pas toucher à des vomis de la personne atteinte de cette épidémie, ne pas également toucher le corps d'une personne dont on ignore la cause de sa mort. Un autre point évoqué dans ce communiqué de ce ministère est de ne pas consommer des animaux sauvages, surtout ceux trouvés déjà morts. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida appelle dans le même communiqué la population à collaborer avec les responsables du secteur de la santé dans cette lutte et un numéro vert de 117 a été donné pour signaler toute personne qui présente les symptômes cités. Pour rappel, les premiers cas d'Ebola ont été détectés en Ouganda le mois dernier de septembre. Inès Gakiza boucle en ce journal par cette page société qui parle de la flambée des prix des denrées alimentaires en province Chibitoké, une situation qui selon les habitants de la place est aggravée par la restriction du trafic transfrontalier avec le Rwanda. Résultat, certains produits ont doublé voire triplé. Onésime de Shimagite nous en dit plus. Les habitants de la commune Rugombo en province de Chibitoké disent être inquiétés par la hausse continuelle des prix des denrées alimentaires. Il précise que non seulement les prix de certains produits ont doublé, mais aussi les prix de vivres qu'ils produisent eux-mêmes ont triplé. témoignent cet habitant de la province de Chibitoké. On a acheté ces derniers jours la farine de manioc à 700 francs, mais aujourd'hui elle coûte entre 1200 et 1300 francs par kilogramme. Le riz que nous produisons ici à Rugombo, il n'y a pas longtemps que le kilo coûtait entre 1800 et 1900 francs, mais actuellement il s'achète entre 2800 et 3000 francs. Les petites boissons produits sur le karma, dont marty et aquavie, leurs prix montrent d'une façon inhabituelle. Ils les ont passé de 1000 francs à 1300 francs. Même les petits articles comme les biscuits qui s'achetaient à 50 francs coûtent aujourd'hui 100 francs. Les animaux, c'est de même, le prix a doublé. Bref, ce n'importe quel produit a augmenté le prix. Selon toujours cet habitant de la province de Chibitoké, la patate douce se figure parmi les denrées alimentaires dont le prix a doublé car le kilogramme à partir de 500 francs à 1000 francs bourrondais. Un petit bidon d'huile qui s'achetait à 5000 ces derniers jours se vend actuellement à 8000 francs bourrondais. Au moment où un kilogramme de pomme de terre qui était à 650 francs coûte aujourd'hui entre 1000 et 1200 francs. Dans cette même province, la restriction du trafic transfrontalier avec le Rwanda-Waz est un autre facteur qui favorise la montée des prix. Ajoute une autre source. La montée des prix prend une allure inquiétante à tel point qu'une vendeuse de légumes soit imposée d'une taxe. Il faut alors que le gouvernement favorise le trafic pour que les gens puissent traverser la frontière sur base d'une carte d'identité ordinaire car tout le monde n'est pas capable de se procurer des autres documents de voyage. Les habitants de la province de Chibitoké demandent à rester au gouvernement et à l'administration locale de laisser franchir la frontière bourrondo-grwandaise afin qu'ils reprennent les échanges commerciaux avec les voisins. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sûr, ce reportage que nous mettons fin au journal de ce mercredi 5 octobre 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. A la présentation de ce journal, vous étiez avec José Mouzaneza. Passez du bon moment chez vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada